L'histoire d'Eléonore, un récit de foi, d'espoir et de guérison. Eléonore Martin, une enseignante âgée de 40 ans et mère de deux enfants, a vu sa vie basculer lorsqu'elle a reçu un diagnostic de cancer du sein de stade 3. La maladie a chamboulé son existence, la soumettant à des traitements éprouvants et provoquant des effets secondaires dévastateurs. La fatigue intense, les nausées, la perte de cheveux et d'appétit l'ont plongé dans un état de profonde dépression. Se sentant abandonnée par son corps et par le monde, Eléonore a trouvé refuge dans sa foi. Elle a prié avec ferveur, implorant Dieu de la guérir et de lui donner la force de continuer à se battre. Un jour, alors qu'elle était submergée par la douleur et le désespoir, elle a entendu une voix douce et paisible lui parler. La voix lui disait de ne pas perdre espoir, car Dieu était avec elle et qu'il la guérirait. Eléonore s'est accrochée à ses paroles et sa foi s'est enflammée. Elle a commencé à lire la Bible assidûment et à prier régulièrement. Sa famille, ses amis et sa communauté religieuse lui ont apporté un soutien indéfectible, formant un rempart d'amour et d'espoir autour d'elle. Un jour, lors d'un service religieux, Eléonore a ressenti une chaleur intense parcourir son corps. Elle a soudainement compris qu'elle était guérie. Le cancer avait disparu. Sa joie était immense et sa gratitude envers Dieu infini. Elle a loué son nom avec ferveur et a partagé son histoire miraculeuse avec tous ceux qui voulaient l'entendre. La guérison d'Eleonore a été un véritable miracle, un témoignage puissant de la puissance de la foi et de l'amour de Dieu. Elle est devenue une source d'inspiration pour de nombreuses personnes qui souffraient de la maladie et qui avaient perdu espoir. Son histoire leur a montré que la foi en Dieu peut accomplir l'impossible et que l'espoir ne meurt jamais. Après sa guérison, Eleonore a décidé de consacrer sa vie à aider les autres. Elle est devenue bénévole dans un centre de cancérologie, où elle partage son expérience et offre du soutien aux patients qui traversent la même épreuve. Elle a également écrit un livre et créé un blog pour partager son histoire avec le monde entier et inspirer d'autres personnes à ne jamais abandonner la foi, même face aux défis les plus difficiles. L'histoire d'Eleonore est un message d'espoir et de persévérance. Elle nous rappelle que la foi peut nous guider à travers les ténèbres et nous mener vers la lumière. C'est un récit qui nous inspire à ne jamais perdre espoir, car la guérison peut prendre de nombreuses formes, et l'amour de Dieu est toujours présent pour nous soutenir et nous transformer. Ne laissez pas cet témoignage mourir de foi, partagez-la, et essayez de communiquer aux autres en fait de fortifier ceux qui sont malades, de trouver la guérison en Jésus-Christ. N'oubliez pas le message de Dieu peut sauver quelqu'un. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada